bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis super excitée parce que regardez j'ai reçu un colis de la marque takwa donc j'avais déjà fait une vidéo et quelques temps sur cette marque et j'avais testé quelques tissus ici j'ai décidé de tester d'autres tissus ce sont des tissus spécial maillot de bain vous savez que je vais bientôt partir au brésil d'ailleurs la fin de la vidéo elle sera au brésil parce que je pense pouvoir filmer et terminer la vidéo au brésil vous montrer en les maillots en action j'avais besoin de maillot je me dis je vais tester les tissus maillot de bain alors j'ai eu contact avec petra qui est là la chargée de communication je vais dire de pour la france de chez takwa qui m'a dit écoute si tu veux tu peux choisir des tissus elle avait vu ma vidéo l'autre vidéo que choisir quelques tissus et donc moi je voulais vraiment prendre les tissus maillot de bain donc choisi deux trois tissus et tu pourras tester et nous dire ce que tu en penses donc voilà alors j'ai reçu donc le colis j'ai commandé quelques tissus j'ai fait un choix sur le site et je vais vous montrer évidemment ça n'empêche pas que je vous donnerai mon avis honnête et sincère même si on m'a offert les tissus c'est la première fois que ça m'arrive je suis toute contente toute contente contente mais voilà je vais quand même vous donner un avis sincère bien sûr c'est le but de l'opération donc j'ai commandé trois tissus différents donc il s'agit de tissus de maillot de bain et voici le premier tissu donc c'est un tissu un peu turquoise voici l'extensibilité un peu turquoise avec un genre de forme d'écaille je vous le montre de plus près je ferai quelques prises de vue de toute façon que vous voyez encore mieux le tissu alors au toucher honnêtement ils sont assez épais c'est à dire que j'ai commandé aussi un peu de la doublure pour pouvoir doubler les maillots pour ne pas qu'ils soient transparents quand on soit dans l'eau mais honnêtement j'avais déjà cousu des maillots de bain et j'avais le tissu de chez lolly shop et c'est un tissu vraiment beaucoup beaucoup plus fin ici c'est un tissu quand même déjà épais donc c'est prometteur on va voir quand je vais coudre mais j'ai l'impression vraiment que c'est assez épais alors vous voyez que c'est du tissu qui est imprimé donc l'autre côté est blanc ils impriment leur tissu eux mêmes ils ont des dessins qui sont particuliers et donc voici le premier premier tissu à le deuxième tissu des balles avec vous je suis trop contente j'adore en fait j'adore regarder comme il est beau il est super beau il est magnifique j'adore oh la 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 moi je l'avais commandé et je savais que j'allais avoir ça mais je ne savais pas qu'il serait si beau et de nouveau il est quand même assez épais donc c'est le même à mon avis c'est vraiment la même base et à chaque fois ils impriment regardez l'arrière comme ça je vous montre voilà oh il est vraiment beau et super extensible aussi alors j'ai commandé encore un autre dernier voilà donc ici ça c'est un noir ça ce sera plutôt pour moi les deux autres ce sont pour mes filles bien entendu voilà les feuilles sont plus vertes que ce que vous voyez en réalité j'essayerai de régler pour que vous voyez bien la bonne couleur et celui ci j'ai l'impression que ah oui non c'est parce que je le tiens dans l'autre sens c'est la même base de nouveau regardez comme il est beau ça va être joli ça en maillot j'adore j'adore je suis pas du tout déçu du rendu de du rendu quoi c'est regardez l'imprimé est super beau donc voilà j'en ai pris quand même un mètre à chaque fois pour avoir assez pour faire pour moi mais peut-être que j'essayerai de faire des maillots assortis maman fille enfin on va voir et alors dedans j'ai encore la doublure donc ça c'est vraiment la doublure maillot de bain elle était à 7 50 la doublure maillot de bain je vais vous mettre les prix à toute façon je vous aurais mis les prix comme à chaque fois que vous sachiez et voilà donc ça c'est de la doublure maillot de bain bien extensible aussi voilà noir j'ai pris noir je suis dit voilà ça va avec tout toute façon c'était surtout pour le mien que je voulais une doublure parce que je vais faire donc le maillot de bain pour les filles ce sera le calais là je vous mets une photo de ce côté là de ce côté là je sais pas qu'un côté je vous mets une photo pour que vous voyez donc ça c'est un maillot de bain qui vient des petits dômes que j'avais déjà cousu mais en réalité il ya genre sept ou huit modèles différents de maillot pour un patron j'aime vraiment bien cette marque les petits dômes je trouve qu'ils font des trucs quand vous achetez un patron vous avez chaque fois trois ou quatre mois sortent de faire le patron enfin comment ce qu'on dit trois quatre différences de patron donc vous pouvez vraiment choisir comment vous comment vous agencez les choses et du coup ben j'ai fait deux petits maillots déjà de ce patron là mais en fait j'ai pas du tout fait tout ce que j'aurais pu faire comme possibilité donc il n'est pas du tout épuisé donc je suis super contente et alors je vois qu'il y a quelque chose dans le colis je crois que c'est des petits cadeaux parce qu'en fait pétra m'a dit voilà si si les personnes qui regardent la vidéo sont intéressés de commander ben vous aurez un code je crois que c'est tamara je le mettrai en barre d'infos tamara vous mettez le code tamara et vous recevrez des petits cadeaux si vous commandez on va voir ce qu'il ya comme cadeau premier petit cadeau voilà il s'agit de un genre de de bracelet là on met comme ça et j'imagine que c'est pour déposer les aiguilles je n'ai pas ça en plus c'est super c'est super regardez voilà c'est super ça je suis contente parce que j'ai pas alors rouge à lèvres rouge à lèvres avec des épais je ne sais pas spécial attendez je regarde parce que ça m'intrigue ce truc donc il ya des épais voilà des épais vraiment pour pour ça c'est des aiguilles plutôt des aiguilles pour coudre à la main et ça ils sont tombés excellent ça j'ai jamais vu c'est en fait une petite boule de mousse au dessus parce que vous avez déjà vu ça quelque part je n'ai jamais vu je vais tester avec attendez que j'essaye d'ouvrir je vais tester avec les épais comme ça voilà vous voyez on met les épais dedans je trouve ça génial parce que c'est vrai que moi je les perds souvent ces épais là je ne sais pas vous mais moi je les perds souvent et j'aurai le petit mousse exprès pour ces épais de ces aiguilles là regardez hop on le ferme c'est génial vous trouvez pas je trouve ça trop marrant franchement j'adore ça super ensuite il ya plein de petits trucs j'ai vu une boîte de pince ça peut toujours servir elles ont l'air de qualité mais je prends ça je les testerai je les testerai avec les maillots comme ça je vous dirai si elles sont bien alors bas des aiguilles voilà des aiguilles voilà une petite boîte d'aiguilles alors ça c'est quoi ce gros truc j'adore déballer les cadeaux j'ai pas vous j'adore ça c'est quoi ah oui je pense que c'est un truc que vous mettez pour un poids pour découper vos tissus vous voyez c'est lourd donc c'est voilà c'est un poids comme ça de l'autre côté il ya du cet envelours super j'en avais pas non plus ça en fait les aiguilles et les passes ça j'en ai mais le reste je n'en ai pas et il ya encore un petit truc donc c'est des chocs cadeaux quand même je trouve franchement ça j'imagine que c'est un mètre ruban voilà un mètre ruban qui se remet tout seul en cuir en simili j'imagine voilà comme ça vous voyez donc voilà si vous si vous commandez sur le site si vous enfin voilà je vais vous donner mon avis je vous dirai si ça vaut la peine mais d'un premier abord je trouve que les tissus sont super beau sur ce site à chaque fois j'adore mais je vais coudre les maillots et puis je vais vous montrer si ça se coup bien si les tissus sont agréables à coudre et tout et donc si vous commandez vous mettez le code tamara vous aurez un petit cadeau je ne sais pas lequel bien entendu ou plusieurs je ne sais pas ça alors elle a dit vous aurez des petits cadeaux donc voilà toujours ça de prix je me dis voilà donc je m'y mets je vais m'y mettre je vais couper les tissus je vais d'abord les laver de toute façon un petit coup et puis c'est parti voilà on va voir ce qui se passe pour la suite à tout de suite et c'est parti pour la couture alors je me sers du petit objet reçu par la mercerie taqua qui est bien pratique pour tenir les les patrons moi qui moi qui met toujours des bougies parce que j'ai pas grand chose ben j'ai un nouveau petit objet je suis content je mets aussi mon téléphone comme vous pouvez voir et donc voilà j'ai tout découpé au cutter rotatif c'est quand même ce qu'il ya de plus simple je trouve pour ce genre de tissu parce que au moins c'est bien stable et les tissus pour maillots de bas ça peut facilement s'étendre donc il faut bien faire attention à cet aspect là quand vous découpez cela dit ici sont quand même assez lourd du coup je n'avais pas tellement ce problème là alors pour le fameux petit maillot de bain turquoise j'ai coupé un peu plus large vous verrez pourquoi après on va tester les pinces voir si elles passent bien et oui elles passent bien donc voilà je mets la fameuse doublure noire voilà et puis c'est parti pour surjeter donc en fait j'ai vraiment assemblé assemblé les maillots de bain à la surjeteuse et puis j'ai fait tout le reste tout ce qui est couture de laminette et ourlet à la machine à coudre au simple poids zigzag ça peut aussi se faire à la double aiguille je l'avais déjà fait pour un autre maillot mais j'avais eu un problème de tension et donc l'arrière n'était pas top top donc ici j'ai décidé de le faire au poids zigzag mais j'ai eu un très gros très gros problème c'est pour ça que j'ai vraiment pas su faire tous tous les maillots que je voulais faire je voulais en faire plus ma machine à coudre a eu un problème de tension justement et le fil n'était plus tendu donc je n'arrivais pas à régler la tension je pense qu'il ya un souci qu'elle est cassée du coup vous allez voir que à un moment donné je n'ai plus la machine à coudre j'ai dû prendre la machine à coudre de ma fille qu'elle avait acheté d'occasion comme ça je lui avais offert enfin non elle l'avait acheté avec les sous de sa tirelire la voilà une blouse caille je ne sais même pas à mon avis c'est vraiment genre une machine à coudre à à 50 euros de supermarché et bien franchement elle va bien elle n'est pas électronique donc il ya peu de points au final je me rends compte que j'utilise très rarement les points décoratifs et honnêtement elle fait le job donc si vous avez une petite machine à coudre bas de gamme ça fonctionne pour les maillots de bain sachez-le il faut pas avoir un matériel incroyable et donc j'ai même utilisé le point mini et voyez mais les exacts sont super réguliers avec cette machine là je vraiment j'étais super contente et il est temps de faire le les bagages et de partir je vous mets quelques petites images de salvador des baïa qui est une ville magnifique vraiment si vous avez l'occasion une fois d'aller au brésil passé par là vous voyez qu'on y boit de coco puis on mange la noix de coco c'est super bon c'est super sympa il ya ça partout au brésil en fait moi j'avais jamais vu ça avant mais voilà et c'est une ville très coloré il ya deux parties de ville une partie vieille ville une partie ville un peu plus nouvelle et donc voilà la vue du haut de la vue de la ville haute et voyez comme c'est super beau super très chaud et voilà ce qui nous intéresse enfin les résultats des maillots fini donc le maillot voilà pourquoi je l'avais découpé légèrement plus grand c'est parce que j'ai coupé à la taille pour faire une petite jupe car ma fille désirait ça et voilà le bikini parce qu'elles sont pas trop mignonne avec leurs petits maillots assortis j'adore et voilà la mer était hyper chaude hyper agité aussi voilà le deuxième maillot donc l'autre tissu aussi super beau on était là dans un hôtel magique et c'est ça qui est assez étonnant au brésil enfin j'ouvre une petite parenthèse c'est que il ya de la verdure partout alors qu'il fait chaud et chez nous c'est plutôt rare ce genre de choses parce qu'il ya une certaine humidité du coup il ya vraiment une végétation hyper luxuriante que chez nous quand il fait chaud il fait tout de suite tout roussi et voilà il ya plus de fleurs il ya plus rien ici c'est pas du tout le cas donc c'est assez déstabilisant et c'est très très joli et voilà mon maillot de bain voilà j'aime pas trop de montrer comme ça mais vous voyez quand même le résultat comme ça j'espère que vous voyez bien ce que ça donne je suis j'adore le tissu en fait me voilà revenu du brésil parmi la grisaille c'est vraiment atroce ce retour mais je vais vous montrer les maillots en vrai donc juste pour que vous sachiez je pense qu'on est allé à la mer ou à la piscine tous les jours et donc mes filles ont porté les maillots tout le temps et franchement ça n'a pas bougé regardez alors qu'il y avait des traces vertes je sais pas si c'était dû au chlore ou je ne sais pas quoi à l'intérieur et je me dis mais ça va partir et tout est en fait pas du tout ça ça a vraiment très bien tenu le coup regardez les su je crois que mon coup de coeur c'est quand même ce tissu là je le trouve magnifique il m'en reste j'avais d'ailleurs découpé plus de maillots mais j'ai pas eu le temps de les faire avant de partir parce qu'il y avait beaucoup de choses et donc voilà ici donc c'est les petits dômes je me suis trompé normalement ça doit être seulement asymétrique enfin il doit pas y avoir deux bretelles comme ça mais j'ai coupé le dos dans le mauvais sens ou le devant c'est selon et du coup ben je me retrouvais avec un truc qui ne coïncide et pas donc plutôt que de recouper un maillot parce que je trouvais ça un peu dommage ben j'ai fait deux brides et quand elle le porte ça ne se voit absolument pas donc il est asymétrique quand même des deux côtés mais il est complètement asymétrique si vous voyez ce que je veux dire donc le voilà ça c'est un des maillots alors celui ci ça c'est ma fille l'adore 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 donc c'est elle qui m'a commandé un maillot petite jupe donc il y avait une amie à elle qui avait ça qui avait acheté ça sans doute au décathlon et donc le modèle en réalité oui encore un petit peu des taches vertes à l'intérieur je sais pas si je pense que c'est dû je sais pas c'est sais pas si c'est pas le club ou fait un certain zoo la vache voilà mais bon donc il y en avait une amie elle qui avait ça donc j'ai simplement parce que ça c'est pas proposé dans le modèle des petits d'hommes j'ai pris un modèle de base qui se croise dans le dos donc c'est vraiment très 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 joli et j'ai coupé au milieu et j'ai rajouté une petite jupe à l'aide de mon petit calcul petite jupe là je sais pas si vous voyez je vous ai déjà posté ça en petite vidéo courte et aussi dans le bilan couture 12 il y est donc je vous le mettrai dans le petit ici voilà ce petit maillot jupe elle l'adore et franchement c'est super mignon quoi donc voilà ce super sympa celui ci alors j'ai fait aussi un bikini alors pour tous les maillots j'ai fait taille 12 ans il faut savoir qu'une de mes filles à 10 une l'autre à 8 mais elles font exactement la même taille mais j'ai fait taille 12 ans et ça leur va parfaitement à part une chose le haut du bikini qui était qui taille grand quand même donc si je devais le refaire j'enlèverais enfin je ferais peut-être taille 10 ans pour le haut quoi mais cela dit le porter ça allait mais ça retombait un petit peu derrière voyez c'était pas hyper saillant quoi mais bon il est quand même super beau voilà voyez avec le petit volant regardez comme c'est joli la petite culotte voilà alors j'ai doublé uniquement regarder à l'intérieur voilà j'ai doublé uniquement comme ceci juste pour que vous sachiez j'avais donc acheté de la doublure vous avez vu mais les maillots le tissu maillot n'est absolument pas transparent il est tellement épais qu'il n'y a pas besoin de doubler au delà là on aime quand même bien que ça ne frotte pas contre n'importe quoi donc voilà j'ai mis de la doublure mais doubler toute la culotte il n'y a absolument pas besoin par exemple pour mon maillot à moi je vais vous le montrer j'ai fait la même chose donc le voilà donc hop il n'est doublé que ici alors que j'avais déjà cousu ce modèle là et j'avais du tout doublé parce que j'avais un autre tissu qui était vraiment beaucoup plus faible qui venait de chez loli shop qui n'était pas du tout de la même qualité honnêtement là je trouve que c'est une bonne qualité alors il gondole un peu parce que figurez vous que j'ai eu un problème de laminette et donc ça c'est pas facile donc la laminette conseillé par les petits d'hommes et ils ont absolument raison c'est la blanche élastique donc c'est pas la bête laminette que vous trouvez de chez viseline sauf que j'en avais un petit peu mais j'en avais il m'en restait d'un autre d'autres cousettes de maillot mais je n'en avais pas assez et vu que j'ai reçu les tissus quand même assez tard et ma commande de laminette n'est pas arrivé à temps du coup j'ai été voir à la petite mercerie du coin chez mondial tissu chez chamik enfin un peu partout et pas de laminette là pas de laminette blanche nulle pas celle que j'avais acheté avant je l'avais acheté chez rascol et honnêtement même si bon ils disent que la laminette et chez vis j'ai pris de la viseline pour avoir une bonne ils disent qu'il n'y a pas de problème qu'elle qu'elle ne qu'elle ne se détériore pas dans le clore ni dans l'eau mais je remarque quand même qu'après l'avoir porté pas mal de fois parce que je les portais quasiment tous les jours mon maillot ben il se détend quoi il se détend et c'est pas regarder là j'ai mis de la vraie laminette ici vous ne le verrez pas mais enfin vous ne le verrez pas mais c'est tout à fait un autre un autre répondant donc je vous conseille vraiment si vous cousez des maillots suivez les conseils des petits d'hommes cousé avec de la laminette blanche et je le savais mais vu que j'ai pas eu fait que je n'en ai pas trouvé nulle part et que j'ai pas le temps de commander ben j'ai fait avec ça ça va ça va mais quand on quand on part en vacances et qu'on met son maillot de bain tous les jours ben c'est un peu juste quoi on va dire et donc voici le haut que j'aime beaucoup parce que j'aime encore bien la bande bien large ici je pense que pour ceux qui ont une grosse poitrine moi j'ai une toute petite poitrine donc c'est pas mon cas mais je pense vraiment que ça soutient bien moi pas besoin de soutien mais voilà et alors là j'ai là j'ai voyez j'ai mis le la doublure parfaitement elle va elle va parfaitement cette doublure ce maillot il est vraiment facile à coudre pour les débutants ils expliquent bien comment faire aussi les les petits noeuds non franchement top quoi donc moi je trouve que je suis hyper conquise de nouveau par les tissus taquois je trouve que c'est vraiment une marque où les tissus sont de bonne qualité alors moi j'avais pris un maître il m'en reste encore plein donc si vous voulez coudre un bikini comme ça prenez 50 cm c'est largement assez donc ça vous revient le bikini puisque c'est 17 euros 99 le m ça vous revient à 9 euros le bikini pour un tissu original que vous nous personne n'aura le même vous savez quand on va mes filles on achetait les maillots avant chez décathlon un peu comme tout le monde ben on allait à la plage tout le monde avait le même maillot il ya encore une fille avec le même maillot moi c'est un peu c'est un peu pénible quoi mais bon voilà ici je suis super contente elles adorent le maillot coup de coeur aussi pour le modèle avec petite jupe vraiment n'hésitez pas à le faire voilà et donc le code tamara vous le mettez à la commande vous écrivez code tamara et vous aurez un petit cadeau sur n'importe quel achat c'est pas forcément du tissu de maillot de bain c'est parce que moi j'ai voulu tester ce tissu là parce que j'avais pas encore testé ce tissu là et voir tiens qu'est ce que ça vaut le maillot de bain d'ailleurs on voit encore la trace de mon maillot mais bon voilà donc ben voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo le petit chat vous fait coucou aussi et ben à bientôt salut bon